bonjour je m'appelle alice buteau je vais vous parler de mon dernier livre qui s'intitule les filles montent pas si haut d'habitude alors c'est l'histoire de timothy un garçon d'une dizaine d'années qui vit seul avec son père voilà qui est un garçon assez casanier assez craintif très prudent pour pas dire trouillard et voilà qui qui aime faire les mêmes choses aux mêmes heures de la journée au même moment qui aime que ces journées soient bien réglées et sa vie va va être comme ça bousculé par l'arrivée de diane une fille qui va débarquer à sa fenêtre sans prévenir qu'il n'a jamais vu qu'il ne connaît pas et qui va lui dire voilà je suis là pour te délivrer sauf que timothy n'a aucune envie d'être délivré et puis surtout il il pense pas qu'il a besoin d'être délivré il pense pas qu'il est qu'il est en prison mais il va quand même la suivre et ils vont partir sur les routes ensemble vivre les aventures donc par rapport à cette thématique du nous je me suis demandé déjà si en partant ensemble est ce que est ce que timothy et diane forme déjà un nous je ne crois pas je pense que c'est un nous à venir en plus sont deux personnalités très différentes antinomiques on peut dire opposé voilà diane est aventurière elle aime être dehors pieds nus elle aime vivre des expériences intenses alors que timothy lui au contraire est comme je vous le disais assez craintif et il aime la solitude il aime être chez lui il aime pas trop prendre des risques et et ce ce nous va se former au fur et à mesure du de leur voyage mais on va voir aussi que ce nous va être assez fragile et qu'à la moindre dispute à la moindre moindre conflit ce nous peut être ébranlé et peut-être se briser ce que ce nous m'évoque c'est cette amitié qui se construit malgré les différences et les oppositions de caractère et je me suis demandé ce qui ce qu'il évoquait pour moi et je me suis dit que j'étais assez ambivalente vis-à-vis de ce nous c'est à dire qu'au départ il m'attire beaucoup c'est à dire pour moi le nous c'est c'est les autres c'est le collectif c'est la joie c'est c'est la vie tout simplement mais c'est aussi quelque chose qui m'effraie parce que comme si on pouvait comme si notre personnalité pouvait disparaître dans ce nous voilà comme si il y avait un risque de de dissolution de de sa personne dans ce collectif voilà une inquiétude de ça peut-être parce que quand on est dans un collectif il peut y avoir des voix qui parlent plus fort que d'autres il peut y avoir on peut ne pas oser s'exprimer dire son opinion et voilà avec tout ça c'est peut-être des compromis peut-être beaucoup plus d'écoutes beaucoup plus de de tolérance vis-à-vis de l'opinion des autres et voilà il ya autre chose que ce nous m'évoquait et qui dont je parle dans le livre c'est la question de la séparation la séparation d'un couple dans une famille qui fait exploser le nous le nous du couple mais aussi le nous de la famille et et quand on vit sa enfant la séparation de ses parents eh bien on découvre très tôt ou peut-être plus tôt que des familles les parents ne se séparent pas que le nous est quelque chose de fragile n'est pas quelque chose de d'éternel qu'il faut en prendre soin peut-être voilà maintenant je vais vous lire un extrait du livre j'ai choisi un extrait plutôt au début du livre pour pas émousser l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas lu donc je commence l'extrait au moment diane est dans la chambre de timothy et voilà ça fait un moment qui qui discute diane bondi soudain du lit et se secoue vigoureusement en tous sens un peu à la manière des chiens qui s'ébrouent en sortant de l'eau bon c'est pas tout ça mais j'ai des fourmis dans les guiboles moi je me ramollis je vais faire un tour et je reviendrai cette nuit prépare ton baluchon et prends un casse-croûte pas de jambon blanc je déteste le jambon blanc à minuit on part où demande timothy tu verras merci mais non merci je vais plutôt rester ici je préfère rester dans cette tour qu'est partir avec moi à l'aventour des diables je ne peux pas répond timothy je dois garder mon père et à minuit je serai déjà au stade quatre du sommeil profond et comme tu l'as dit le sommeil c'est sacré l'aventure aussi c'est sacré elle lève les bras au dessus de sa tête ses dix doigts tendus vers le ciel l'aventure c'est pas trop mon truc dit timothy les bras lui en tombent après une profonde inspiration elle pose ses mains sur ses hanches incline son visage sur le côté fait une moue en cul de plisse les yeux tout ça simultanément bien sûr et demande c'est quoi ton truc alors mon truc c'est plus de rester à l'intérieur et de faire les mêmes choses aux mêmes heures aux mêmes endroits et dans le même ordre si possible je préfère approfondir que ce que je connais déjà plutôt que m'éparpiller sur des sujets que je ne maîtrise pas tu es un égoïste au fait pourquoi parce que tu penses pas à moi j'ai fait tout ça pour rien moi fait quoi demande timothy le trajet jusqu'ici des dizaines de kilomètres à pied à manger des fourmis des papillons des scarabées tous les dangers que j'ai bravé sans parler du dragon qu'il gardait en bas et que j'ai terrassé la tondeuse à gazon j'ai failli passer une bonne dizaine de fois et c'est comme ça que tu me remercies pardon merci mais je suis venu délivrer moi timothy reste quoi ferme la bouche on dirait un poisson mort je suis venu délivrer alors je vais délivrer c'est compris minuit ici baluchon et pas de jambon blanc et elle disparaît par la fenêtre en hurlant minuit timothy regarde l'heure il est 11h11 très vite il fait un vœu faites que diane ne vienne pas à minuit il croise les doigts de la main gauche en se donnant pour objectif de ne pas les décroiser avant 13h13 cela renforcera son vœu 11h12 la porte d'entrée claque le compte à rebours à comment si voilà au revoir